Ok du coup on va commencer notre programme au sol donc cette fois ci on va commencer donc j'ai eu la chance de bien d'acheter le programme de Nicolas Renier et je suis j'ai ramené mon adversaire au sol et c'est moi qui suis au dessus donc pour ça je suis avec Zoubert donc forcément j'ai ramené mon adversaire au sol donc Zoubert il est sur le dos donc il est sur le dos alors vous n'aurez jamais vous n'aurez jamais quelqu'un qui va être assis comme en JJB et qui va vous attendre d'accord c'est soit il va se relever soit il va être sur le dos et parce que vous l'avez ramené au sol mais en général quelqu'un qui est tombé il va essayer de se relever tout de suite ok donc il va être sur le dos c'est généralement ce qu'on voit sur les combats au sol maintenant c'est la même chose il va avoir deux distances soit je vais être sur une distance où j'ai réussi à le faire tomber il a trébuché je ne sais pas il est tombé je n'ai pas accompagné et du coup on va être sur une distance et lui il a levé les jambes ça ça va toujours avoir lieu l'adversaire il va toujours lever ses jambes il va pas être un alors s'il est là c'est cadeau s'il est là ok ça c'est cadeau maintenant en général les gens ça va être tout de suite vous verrez c'est marrant parce que c'est quelque chose des fois en lutte à livrer les gens qui viennent s'entraîner la première fois très souvent ils commencent ils sont sur le dos comme ça mais en vrai dans la rue il n'y a pas ça il y a tout de suite ce réflexe d'utiliser les jambes comme garde au sol d'accord c'est pour ça qu'on dit qu'il donne la garde et la garde au sol c'est les jambes d'accord debout en pied et poing c'est les poings pour protéger c'est la garde et au sol ça va être les jambes quand je suis sur le dos du coup on va avoir deux distances ici possible il n'y aura pas cette distance cette encore une fois cette mi distance comme en lutte à livrer où on va être ici non c'est soit je suis à une distance où je peux me prendre les pieds soit je suis à une distance où je suis collé à lui d'accord du coup à partir d'ici bah on a deux trois allez trois possibilités première possibilité c'est de fuir d'accord si on voit que ça sent l'embrouille et qu'il n'est pas tout seul il y en a d'autres autour vaut mieux partir d'accord si jamais l'affrontement il est obligatoire du coup la première chose qu'on peut utiliser c'est les jambes pour donner des coups de pied ici il va falloir que je vienne un petit peu me décaler sur le côté pour pouvoir viser le mollet sur l'extérieur d'accord ce qui va faire mal c'est plutôt la partie c'est plutôt la partie interne intérieure du tibia d'accord à l'extérieur c'est du muscle on peut taper fort ok on va éviter de taper sur cette partie là donc c'est pour ça que je peux venir me déplacer pour venir le frapper